Salut c'est Oco, dans cette vidéo tu vas voir une game en partie classée avec Talia qui est mon main, donc c'est vraiment le personnage que je maîtrise le plus dans le jeu actuellement. Je suis sur mon smurf et on est contre des Platinum 3 à Diamant 5. Alors vous allez apprendre plusieurs choses dans la vidéo, des combos sympas avec Talia, l'importance de connaître le match-up, c'est-à-dire en gros de connaître son personnage, celui de son adversaire et de savoir qui a l'avantage sur l'autre. Comment Karyomid tout en aidant la botlane qui est vraiment dans la merde, et aussi ma vision de jeu globale et peut-être d'autres trucs intéressants aussi. En passant le son enregistré pendant la vidéo, mon micro était vraiment trop loin, mon setup au niveau bureau est vraiment dégueulasse, je m'en excuse. Bon visionnage. Can you create a... Oui, 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 je peux. Il le veut comment son truc ? A travers, je sais pas si ça va passer à travers. Il veut juste que je l'aide à l'iche. Et donc voilà, juste un petit truc, c'est le micro. Le micro est beaucoup le plus loin pour que je puisse jouer parce que mon setup est vraiment dégueulasse. J'ai vraiment un micro un peu dégueulasse. Ok, j'ai pris un minion, fuck my life. C'était pas utile. J'espère que ça va pas le faire trop trop chier. Là, je vais juste toucher un petit peu derrière. Alors j'ai l'avantage avec Annie, j'ai pris Talia parce qu'il y avait Annie en face. Il y avait un nocturne aussi. Et ceux qui suivent mes vidéos savent que contre un nocturne, Talia peut faire des trucs assez rigolos. Donc là, elle va vouloir... What ? Ok, ça c'était bizarre parce que je crois qu'elle a raté son creep du coup. Je vais pas faire mon combo tout de suite parce que je vais perdre de la mana. Je vais attendre mon niveau 3. Le nocturne. Le nocturne me fait pas extrêmement peur. Je vais quand même aller voir d'un moment donné. J'aurais pu donner un cube pour push un peu plus, mais je suis déjà bien avancé. Donc je faut que je fasse gaffe. Ok, là je l'ai touché deux fois. J'ai touché une troisième fois pour le Thunderlord. Elle m'a mis cher quand même. Donc elle a toujours ses deux potions. Faut que je fasse gaffe à son stun parce que finalement, mine de rien, ça peut être très vite avec le nocturne. Je joue assez agressif parce que j'ai pris les Knight. Au moins contre les Annie, moi j'hésite pas. Je suis bientôt niveau 3 là. J'ai pris mon W pour la faire chier, mais j'ai pas eu l'occasion. Ok, elle est niveau 3. J'ai failli faire de la merde. Ok, elle a son stun. Ok, elle est morte. Là, elle a fait juste un petit pas de trop malheureusement pour elle. Faut pas m'agresser comme ça malheureusement. Mais ça, c'est pour ça en fait que les joueurs d'Annie n'ont pas la portée. C'est pour ça que Talia la contre. Et normalement, elle devrait jouer juste au farm et attendre son jungler. Là, elle connaît juste pas le match-up en fait. C'est pour ça que l'importance de connaître son match-up est super, super important. Là, elle savait pas Talia. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnages très très peu joués. Même s'ils sont moins forts au niveau des caractéristiques, des ratios, des spells, etc. Le fait de connaître les match-up, de surprendre les adversaires, vous avez un montage tellement monstrueux par rapport à eux. Alors là, je l'ai peut-être pas fait du bon sens. Donc, il y a double kill pour Kathleen. Malheureusement. J'ai raté ça. On va lui mettre un petit Underlord. Voilà. Elle prend cher. De toute façon, moi, je dois back. Donc, je vais lui mettre le plus de match possible avant de back. Voilà. Elle a lead knife. Il faut quand même que je fasse gaffe. Là, il faut juste pas qu'il gride l'autre. Bon, bah... Putain, est-ce qu'elle s'est pris, la pauvre ? Ah, ok, d'accord. Non, ça, j'ai flash pour rien. Là, j'ai flash pour rien. Oh, je suis pas mort ? Waouh, je sais pas du tout comment je suis pas mort. Du coup, du coup, du coup, ici, nous avons un flash que je note. Ce serait contre de mourir ici, mon petit Graves. J'ai eu très, très chaud. Je pense avoir eu très, très chaud. Par contre, contre une équipe comme ça, je suis obligé de prendre le ça. Je vais prendre des potions. Et c'est parti. Alors, pourquoi je prends ce build ? C'est du all-in. Tout ce qu'ils ont en face, là, c'est... Je me prends un ulti de nocturne. Si je pars Morello, il va me one-shot, en fait. Je suis obligé de partir séculaire. Le séculaire va permettre aussi de survivre face au combo de Annie. Si elle arrive à me toucher. D'ailleurs, là, Annie, on sait pas où elle est. Il faudra qu'il fasse gaffe. Là-bas. Là, je vais vraiment me toucher rapidement. Ok, elle est là. Ah, merde. Je pensais que les dalles allaient toucher. Le nocturne n'est pas loin, donc je fais pas n'importe quoi non plus, là. On va lui laisser ce farm-là. Je vais lui prendre de la vision. Le nocturne peut peut-être faire le dragon. Je vais juste activer ça. Ok, il n'y a pas de dragon. Ici, au moins, ils savent qu'il n'y a pas de ward non plus aussi. C'est cool. Là, elle a son stun. Faut que je fasse gaffe. Ok, là, elle va essayer de prendre. Je l'ai fait un petit peu trop proche. Je vais jouer bot side. Plus bot side parce que j'ai la vision. Un peu dans la rivière, etc. On rate pas les CS. Ok, on se concentre sur le farm. 39 à 28. On lui met 10 CS dans la bouche. Le nocturne, en fait, ça va être niveau 6. Parce que ça va être un peu gênant. Là, je suis niveau 6. Ok, là, je vais peut-être la réussir. Tous les minions se sont pris les dalles avant, malheureusement. Ok. Là, je sais. Je pense pas qu'ils ont la vision. Si je ult. Il y a moyen que je ult. Il y a vraiment moyen que je ult. Ok, il y a moyen que je ult. Et là, en fait, je vais faire juste mon truc. Ok, là, je pars ici. Ah, si, j'ai eu. Juste une petite dernière auto-attaque. Ok, j'ai eu de la chance. J'ai précase mon W. Ça a assez bien marché parce que je ne l'ai bumpé avec le mur. Normalement, je précase parce qu'elle allait faire son E. Le mur, c'est pas vraiment super bien mis. Mais j'ai eu de la chance parce qu'elle ne pouvait pas faire son E. soit flash en se faisant un petit peu pousser par le mur. Donc, c'était plutôt pas mal. Là, il faut que je fasse gap parce qu'Annie, du coup, elle est... Putain, putain, elle n'est toujours pas niveau 6. On va un petit peu la gêner. Elle n'est toujours pas niveau 6. J'ai l'avance. Et mon jungler à côté est flash. Très bien. On le note. Hop. Je crois qu'elle n'a toujours pas utilisé son... Ah, c'est pour moi. Ah, ok. J'avais toute ma team à côté ici pour le top. Très bien. Elle a pu son... Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle est morte. D'accord, c'était intéressant. Là, j'aurais bien voulu de l'aide pour justement le... Ouf. C'est bon. Très, très bien. On est déjà à 4-0-1. Là, ça va vraiment très vite juste parce qu'on connaît le match-up. Pauvre Annie. Et surtout qu'on a l'avantage sur Annie. N'oubliez pas que j'ai la portée. Ce n'est pas parce que je suis fort ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste parce qu'Annie ne connaît juste pas le match-up. Et j'ai plus de portée qu'elle. Et normalement, elle devrait jouer beaucoup plus safe que ça. En plus, c'est un nocturne et j'ai un grève. Vraiment, tu ne devrais pas jouer aussi agressif. On va regarder après. Mais je ne pense pas que ce soit un joueur d'Annie, je veux dire. Alors, qui est bien dans sa partie ? Il y a vraiment juste moi qui est vraiment super bien. Katelyn, on l'a mise un petit peu au fond. Elle a peut-être dû perdre... Au fond, j'exagère un peu. On lui a fait perdre un petit peu de ferme, c'est tout. Ça, on va aller juste toucher un peu. Hop, ok. Aïe, c'est dommage. Il y a l'Anne ici. Moi, mon ultime n'est pas du tout prêt. Il y a un mort. Est-ce que je peux suivre ? Lord Jungler, il est où ? Ok, j'ai raté, j'ai raté. Je me casse, je me casse, je me casse. C'est dangereux, c'est dangereux. Je vais juste Lord ici. Ok, ce n'est pas très grave. Par contre, l'Annie, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais pouvoir punir l'Annie, en fait. On détruit ça vite fait. Comme ça, elle ne peut pas s'échapper. On l'attend ici, on a la vision. Elle passe par là, s'il te plaît. Elle ne passe pas par là. Ok, elle fait tout le tour. Elle a raison. Elle a raison, elle a raison. Elle a peur, c'est normal. Très bien, elle a fait le tour. Le Nocturne, il a fait son ult. Il a fait son ult il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il y a le canon, elle le voudra. Son Q va revenir d'ici là. On n'a pas une Knight, ça va être compliqué de la finir. Là, je suis beaucoup trop avancé. Le Nocturne va venir sur moi. Je ne vais pas la dive. De toute façon, elle s'est barrée. Je vais activer ça. On va prendre de la vision un peu ici. Ok, je vais lui voler un petit peu ses camps. On va prendre juste les petits avec deux Q là. Ah merde. On ne prendra rien du tout parce que j'ai foiré. Je suis allé un petit peu trop loin. Celui-ci, ce n'était pas ouf. Ok, je n'ai plus trop de mana. Je me barre. Je rate des CS. C'est un peu compliqué. Là, je veux quoi comme bot ? Est-ce que je veux du cooldown ? Je veux du cooldown. Je veux mon flash plus vite possible contre un Nocturne, des trucs comme ça. Je veux réduire un petit peu plus mon flash. Je veux ult la bot lane parce que là, elle est à 3-1. Donc, on va prendre un petit peu plus de CDR. Je voulais prendre de la pénétration parce que je voulais vraiment faire mal à la front lane, chaîne, etc. Mais je vais prendre Riley. Je vais prendre les trucs contre les tanks. On va voir ce que ça donne. Ok, ça, je peux rater. C'est cool. Ok, je vais peut-être push. Attendons. Là, il y a la NIC qui arrive. Je vais peut-être pouvoir aller là-dessus, en fait. Je vais mettre un mur. Je ne pense pas qu'elle ait des sous flash. Ok, je vais tuer les deux. Je pense que je vais réussir à tuer les deux. Donc, d'accord. Bon, je crois que personne n'est mort. C'est bon, ok, c'est cool. Je n'ai pas eu l'assist sur chaîne où je ne l'ai pas tué. J'aurais bien aimé avoir l'assist, avoir le kill. Je m'en fous, j'ai trop de kills. Il faut que j'évite, en fait, de prendre tous les kills. Parce que si je meurs ou s'ils prennent juste de la résistance magique, je ne vais servir à rien. Là, j'ai utilisé mon mur et ça me fait chier parce que je voulais le garder pour la botlane. Après, j'avais vraiment peur que les deux se fassent double kill par une amie et qu'ils reviennent dans l'un parti. Donc, on la laisse au fond. Là, il vient d'utiliser son ultra. Donc, je n'ai pas trop peur du nocturne. Alors, je ne commente pas souvent. Le commentaire va s'améliorer petit à petit. Les games comme ça non plus, je ne vais pas mettre que des victoires ou que des défaites. C'est vraiment... On va apprendre de nos erreurs. Je vous montre juste ma façon de jouer, ma vision de jeu. Évidemment, ce sera souvent de la mid lane. Peut-être support parfois. Mais support, quand tu ne joues pas en duo queue, tu n'as pas le vocal avec... Ok, d'accord. Là, il y a des cales à fond. Enfin compris que... Attends, je vais juste voir des ici. Est-ce qu'ils vont faire le drake ? Il y a un nocturne qui arrive ici. Il faudrait que le Graves... Bon, tant pis. On va le tuer tout seul. Il n'a pas de regen de vie. Ok, c'est cool. C'est dommage que le Graves ne l'avait pas vu. Parce que j'étais obligé de l'ignite. Je voulais vraiment garder mon ignite. On va reprendre un petit peu de vision ici. Est-ce qu'ils font les fous ? Ok, d'accord. Il fait un petit peu le fou. Il est mort. Moi, je suis mort aussi. Il y avait un peu beaucoup de monde. Le Thresh... Le Shen m'a vraiment bien... Ah non, non. Ok, il m'accue. J'ai fait le con. Là, franchement, je n'aurais pas dû faire ça. Je pensais que le Graves allait mettre plus de pression. Mais... Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais. Ok, je ne sais pas. D'accord. Ok, ok. Donc là, on évalue un petit peu les joueurs. Pas de soucis. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, j'ai 4 lignes 7-1 comme moi. Même farm. Je vais devoir prendre de la CDR et faire le chier le plus possible avec mon ult. Je vais juste vendre ma potion. J'ai besoin de ward. Même 2. Là, il faut absolument que j'aie de ma team. Normalement, je ne suis pas censé prendre de la... Stalys, level 10, relax. Oui, j'avoue que j'ai 2 niveaux sur la Caitlyn. J'avoue, ça, c'est très intéressant. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'avantages sur elle. Après, elle doit être presque 9. Quoique, je suis déjà mid-level, je veux dire. Donc, à voir. Ils font les fous à la botlane. Là, par contre, je me suis fait... Voir... Vu que Annie est là-bas, je vais juste push la midlane pour qu'elle perde toute l'XP. Là, la botlane savent que je les veux. Donc, on va juste prendre la tour. Ok, de quoi. Graves y va, je vais au top. Je vais au bot. Je vais au bot, je vais au bot. Je vois que d'alb, je vois que d'alb. Ah, qu'elle a... Merde, putain, j'ai pas vu. Attends, ils sont tous morts. Un quoi ? Attends, attends. Il y a un de mes sorts qui n'a pas marché ou quoi, alors ? Oh, putain, la haine. J'ai l'impression que mon W n'a pas marché. Normalement, j'aurais dû presque tous les tuer, les trois, avec mon combo. Alors, je l'ai peut-être raté. Parce que je voyais que dalle, en fait, à ce qu'il se passe. Mais normalement, j'aurais dû faire tellement plus de dommages. Est-ce que moi, j'ai un red buff ? Ok. Soit elle fait le grand tour, soit je la détruis. Ok, bah, elle est là, je pense. Ok, je vais pas faire trop le fou. J'ai juste un red buff, mais j'ai plus de mana. Attends, si j'avais de la mana, j'aurais vraiment pu la tuer. Après, toute l'équipe revienne. Son équipe revienne. Ok, bah, elle fait vraiment n'importe quoi. C'est ouf. Il fait vraiment que je la tue le plus vite possible. Non, casse-toi, attends ! Ok, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Il fait vraiment que je la tue, en fait, avant que le Shen vienne. Donc, c'était ultra, ultra chaud. Là, je vous dis que la partie se... Elle est très bien pour moi. Genre, j'ai beaucoup de chance. Normalement, ça arrive pas comme ça. Normalement, j'ai pas autant de chance. Là, ça se passe plutôt très bien. Est-ce que je prends... Non, attends, il me faut des dommages, là. Là, j'ai un peu de tankiness. Je pense que je vais partir... Je pense que je vais partir Zonia. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit peu plus le fou. Katelyn va me faire moins de dommages aussi. Je vais pouvoir ult un petit peu plus dans le tas. Zonia, Tempo, etc. Alors, on a eu le dragon infernal. Ça, c'est vraiment super fort. Donc là, la petite lanterne. Je vais pas prendre son farm. Je vais laisser... Je vais laisser freeze. Ok, d'accord, je fais très mal. Là, je pensais pas faire autant de mal. C'est mal. Il faut vraiment, vraiment... Là, on peut... Le seul souci, j'aime pas quand je suis faite comme ça, c'est que toute l'équipe repose sur moi. Sur 14 kills, j'en suis sur 12 et j'ai 10 kills. C'est un peu chaud. J'espère juste que... Le micro, on m'entend bien aussi. Ce serait dommage. Là, la Annie est juste en train de full roam parce qu'elle fait rien contre moi, en fait. Et pourtant, avec un gang de nocturne, ils peuvent en faire des choses. Alors, je sais pas si je vais vous faire la Thalia nocturne. Il faut vraiment qu'il me hulte et que je sache qu'il me hulte. C'est compliqué. Je vais juste prendre ça. Après, les joueurs, le problème, c'est quand on t'es faite, ils jouent tout le temps autour de toi. Des fois, c'est peut-être pas la meilleure des choses parce que voilà. La DC, il a du heal, par exemple, ici. Non. On ne sait pas où est nocturne. On ne sait pas où est en chaîne. chaîne a peut-être son ultime. Ça peut être compliqué. chaîne vient de ult après, donc ça peut... Ok, on va juste tuer Annie. Ok, d'accord. Je vais limite laisser le kill au Panthéon. On va laisser le kill au... On va laisser le kill à Lucian. On va laisser le kill à Lucian. J'ai beaucoup trop de kills. Après, elle coûte peut-être pas grand-chose, la petite Annie. Elle a peut-être reset son bon outil aussi il n'y a pas longtemps. Ok, ça, c'est plutôt pas mal. On va le tuer. On va prendre la tour. Sa TP. Je vais juste faire chier la TP en espérant qu'il se TP ici. Ok, je lui mets... 60% de sa vie. Ce n'est pas dégueu. Non, qu'est-ce que c'est ? Là, la bot lane back. C'est cool. On va toucher ça plus vite. Pas de l'union sous la tour. Ça peut être gênant sur certains sorts. Ok, on a eu chaîne, on a eu chaîne. C'est bien, c'est bien. Je fais très mal. On va pouvoir prendre l'inhib. Ok, on se casse. On se casse. Super. Ça, ça va débloquer la partie comme pas possible. On a juste fait un gros bus mid et c'est passé. C'est assez bizarre que ça passe comme ça. Après, le nocturne, il s'est complètement donné. Tu ne restes pas sous ta tourelle quand il y a 4 mecs sur toi. Est-ce que je suis vu ici ? Est-ce que je peux choper la Caitlyn qui va revenir ? Il y a une petite Caitlyn qui vienne. Beaucoup de gold. Elle ne m'a pas vue, je crois. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On a testé le combo. Ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. Là, il nous faut de la vision. Ça ne sert à rien de grid. Là, les gens sont un petit peu en mode... Ils sont cons. Putain, non, merde. Ok, c'est bon. Lui, il est mort. On va tuer vite fait avec le combo. Je ne voulais pas me montrer justement pour faire ça. Est-ce que je fais le fou ? Ok, j'évite ça. Ok, on se casse. Ça va, j'ai forcé un petit truc. C'est plutôt pas mal. Merde. Je ne l'avais pas vu. Je pensais qu'il était mort. Je pensais que... Je ne sais pas où il était. J'avais complètement... Il fassait de ma mémoire ce nocturne. Il m'a eu, je n'avais plus de vie. Il a eu raison. Est-ce qu'il est mort, par contre ? Ah la vache, par contre, mon équipe a fait le taf derrière. Parce qu'ils ont utilisé pas mal de ressources. Deux, trois ult pour moi, malheureusement. Pour eux. Oh la vache. Ils ne peuvent pas finir... Non, ils ne peuvent pas finir. Il y a le nocturne. Ils peuvent peut-être faire chier la tourelle. Mais en fait, là, s'ils meurent, ils peuvent... Les autres peuvent partir sur un baron. Voilà, ils ont juste pris une tourelle. Pourquoi pas ? Après, moi, je n'aime pas. Prendre une tourelle au risque de se faire prendre le baron. Parce qu'en fait, ils vont peut-être reprendre le baron avec la vision. Parce qu'on n'a plus beaucoup de vie. Après, c'est vrai qu'on a quand même un Alistar qui peut vraiment disengage au cas où. Mais là, on va tous back. Et si je n'étais pas là, ils auraient pris toute la vision. Et reprendre toute la vision. C'est chiant. Je ne peux pas pink ward parce que je ne peux pas défendre ma ward. Là, je fais le fou. Là, je fais le fou. Je suis débile. Je suis débile parce que je ne connais pas l'ultime de Nocturne sans CD. Je ne connais pas le personnage, en fait. Je ne sais pas si ça va revenir très vite. Il me faut de la vision ici, en fait. Je puisse combo. Là, on n'a pas de vision sur le dragon. Putain, c'est chiant. C'est chiant. Ouais, j'utilise ça. Ah, merde ! Ok, je fais un petit ult. Peut-être faire chier un peu les gens. Ok, non. Faut se casser, faut se casser, faut se casser, faut se casser. Et je suis mort. Non, ça va. Ah, chier. Je reste mobile. On ne l'a pas eu. Ok, personne ici. Je les ai un petit peu excités avec mon ult, là. C'est un peu ma faute aussi pour le Alistar. Il s'est un petit peu jeté dedans. Il est ulti à 30%, je crois. C'était pas ouf. Là, on n'a pas de vision, en fait. Sans vision, ça ne sert à rien. C'est pour ça, en fait. C'était soit le Baron qu'ils allaient ward, soit le dragon. Et c'est pour ça que la tour, là, en fait, franchement, on n'aurait pas dû la prendre. Ça ne sert à rien. C'est soit on prend les deux, on finit la partie, mais une, on s'en fout, en fait. Par contre, mon zonier, il n'était pas à la bonne place. Limite, je vais back, je vais prendre le bluff. Et je vais acheter des pink ward, en fait. Ça, ça peut être intéressant. Parce qu'il a assez de dommages pour le finir. Ok, je vais l'aider. Je vais l'aider parce qu'il y a le chêne. On peut décaler le top. Attends, je suis à 40% de CDR ? 20, 30... Ah, là, oui, avec les bots. Ok, d'accord. Ok, ça va sûrement arriver ici. Je vais juste ici pour zoner. Pour choper un qui s'est peut-être un peu perdu. Là, on a un petit thrash. Ok, y'a la Nila. Ok, on a tué juste... Il est mort ou pas ? Est-ce que là, y'a la Katelyn qui arrive, en fait ? Non ? Où est la Katelyn ? Ok, d'accord. Ok, je vais en bloquer quelques-uns. J'ai passé deux... Et où sont les autres ? Ah, d'accord, merde. Merde. Ah, elle joue bien. Elle dodge vraiment tous mes sorts. C'est un peu chiant. Ils ont tué l'autre ou pas ? Ils ont tué l'autre. Non, non, je suis pas mort, je suis pas mort. Laisse-moi... Je suis débile, je suis débile, je suis un débile. Eh, c'est foiré. Ils avaient pas la vision dans le buisson. J'étais... Oh, putain, j'avais zoné, en fait. Il faut pas que j'oublie que je les zoné. Ça, c'est une petite erreur. De ma part. Des fois, les objets que j'achète en one-shot, bah, j'oublie que je les ai achetés. Elle va peut-être me flash, en fait. Mais là, on va pas trop tenter les trucs non plus. Ok, on se casse. Là, je grid, je grid, je grid. Ok, d'accord, ils avaient vraiment la vision partout. Je vais faire semblant de back, je sais que je la vois. Je vais faire semblant de back ici. Non, elle est pas là, ok. Je me casse. Là, j'ai assez de distance si elle est dans le buisson et qu'elle arrive. Je pense pas qu'elle ait de... Je pense pas qu'elle ait de flash. L'année a un set, la pauvre. Ça commence à être vraiment une game très très dure pour elle. Là, du coup... Peut-être un truc qui ralentit. Je pense qu'un Riley, ça pourrait être pas mal. Là, j'ai vraiment trop d'objets, par contre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais prendre ça. Merde. Je vais prendre ça. Là, ça me fait super chier parce que j'ai pas de... J'ai pas de place pour les wards. Les pink wards, c'est super super important. Là, mon équipe, je vais leur dire de faire attention parce que je ne suis pas là et j'ai... Ok, d'accord. J'ai que la moitié des kills, donc en fait, il y en a... Ok, d'accord, ça va. Le Graves' est assez faible, mais ça peut partir très très mal. Ils sont en 3v5, ils perdent, ils prennent le baron, la partie, elle est retournée. Ok, j'ai juste ult au cas où. Ok, d'accord. Ok, on va essayer. Ok, ok, c'est bon, ça, c'est bon. On va éviter de se faire fier. On leur fait un peu de dommage. Ah, là, je me suis mort, je suis mort. J'avais pas vu le Shen derrière, je me suis fait grave, j'ai pas vu Zonia. Je voulais faire vraiment un maximum de dommage, ça s'est pas passé. Oh, ça va ! Ouh, c'est bien ! Attends, quoi ? Nocturne a encore son ult ? Ah, il a eu le temps de retourner à la base ! Oh ! Dur. Par contre, le Graves' est-ce qu'il a... Il a ult tous les autres, là ? Allez, vas-y, il va se faire tuer, là, avec le fier. Ouais, on a trop forcé. Ils nous ont pas attendu. Mon ultime, je l'ai fait un peu comme de la merde, et j'ai grid après. My bad, my bad. En plus, c'est dans de mes guides, quand tu forces, bah, tu perds, c'est logique. Euh, putain, ça fait chier, là, quand même. Je vais prendre de la vie. J'ai vraiment vendu mon truc pour ça, là. Euh, je vais aller prendre mon Zonia, je vais aller fermer vite fait ça, là. Les 40% font vraiment du bien. Euh, la tour, la T1, je crois qu'on s'en fout, en fait. J'ai vraiment besoin de toute cette forme, là. Je vais prendre ça aussi. Ok, c'est bon, j'ai tout pris. Je le sais, je vais pas prendre le rouge, t'inquiète pas, de toute façon, moi. Je vais prendre mon Riley. Ok, d'accord. Il faut qu'il fasse gaffe, hein. Juste prenez la vision, prenez la vision. Faites pas n'importe quoi. Moi, j'ai assez pour prendre ça. Euh, je vais garder mes pink ward. Ok. Bon, il était un peu stupide, genre, j'ai pink en mode, euh... Faut juste regarder, pas, vas-y, en 1v5, fait check. Après, s'il push, moi, je fais mon ult. Et c'est parfait. Faudrait juste que le Nocturne force et ult. Moi, je vais juste mettre une pink ici pour être sûr qu'ils ont pas la vision sur moi. Et là, je fais fou, là. Ok, j'ai complètement raté mon E. En fait, je voulais flash et j'ai fait mon E, du coup, c'était de la merde. Ok. Je me fais pas Q par la Caitlyn. J'aimerais bait un petit peu le Nocturne, en fait. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je voulais zonir, mais ça marche pas comme ça, je suis débile. Ok. 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 Ouais, moi, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Ok. Ah, mais j'ai mon Riley, c'est vrai, c'est génial, ça. Ok, je l'ai ignite parce qu'en fait, il m'a fait peur à rester près de moi. Ok, je crois qu'on va peut-être gagner là-dessus. Alors, j'ai joué un peu vraiment comme un Pussy parce qu'un sort est peut-être dans la merde. Un CC, ça partait très vite. Je suis vraiment pas si tanky que ça. Parce que le Panthéon va s'en sortir. Là, il y a une Titanie, j'ai cru le voir. Il a déjà... Il a déjà... Il a déjà revenu, plus bien. Ok, elle fait vraiment plein, plein, plein d'erreurs, la nuit. Et on gagne là-dessus. Ok. RIP. Et bah voilà. Donc, la game complète avec Talia. J'espère que ça vous a plu. Je suis tellement désolé pour le micro. J'ai pas encore un bon setup pour le placer quand je joue. C'est pour ça que j'aime aussi faire des guides en ce moment parce que je peux mettre le micro beaucoup plus proche de moi. Sinon, je n'arrive pas à jouer en fait. Mon bureau est trop petit. J'ai un peu de misère avec le setup. Donc, ça viendra un jour. Je m'achèterai un bras, etc. Mais ça viendra, c'est pas gratuit. Et donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu avec la midlane, Talia et la vision de jeu en général. Je recommencerai ce type de vidéo avec sûrement d'autres personnages. Mais ça sera assez rare parce que c'est quand même des vidéos très longues et les gens, je pense pas qu'ils aiment trop ça. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada